Alors, on va commencer. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'en parlant d'elle, on lui accorde déjà de l'importance. Quelque part tu as raison mon frère. Mais la manière dont je vais parler d'elle, il t'appartiendra de regarder si tu vas lui accorder de l'importance ou quoi. Il y a plusieurs façons de parler. Il y a plusieurs façons de parler. Cela t'appartient. Le jugement appartient. Chacun a son propre jugement. Alors, voilà une dame qui fut à l'époque mariée à feu Didier Arafat. Et après la mort de Didier Arafat, on a vu une certaine complémentarité, une certaine connexion, une certaine relation est née entre elle et Sidiqi Diabati. Et on a fait croire que c'est parce que Sidiqi était l'ami de Didier Arafat. Mais est-ce que Sidiqi Diabati est le père de Didier Arafat ? C'est la mère de Didier Arafat ? Tina Glamour. Tina est là, la maman biologique de Didier Arafat est là. C'est pas ça ? La Chine est là, non ? La Chine, c'est... Les followers, en un mot, ce sont ceux qui ont décidé de porter au Didier Arafat. La Chine est là. Qu'est-ce que la Chine a fait pour elle ? Et si la Chine n'a pas fait quelque chose, qu'est-ce qu'on lui reproche ? Parce qu'à cette époque-là, lorsque Sidiqi est véritablement rentré dans la vie de cette dame, on a vu des actions, on a vu des scènes immondes, immorales à tout point de vue. Les gens en ont parlé, mais personnellement, je me suis gardé parce que ça ne m'intéresse pas, sa petite vie ne m'intéresse pas. À tel point même que, il y a un clip même. Et après, on a vu le petit frère de Sidiqi, qui s'amorassait encore dans une chambre d'hôtel avec elle, sa soeur. On a vu tout ça en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi quand Chris Yappi a fait son enquête en disant que Dominique Ouattara avait utilisé Sidiqi, Diabate, pour s'attaquer au Mali, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai même pas encore écouté ça. Vous pouvez aller, c'est encore disponible, ce que Chris Yappi a dit. Comment Dominique, le couple Ouattara, avait utilisé Sidiqi contre le Mali ? Rappelez-vous, lorsqu'il faisait sa publicité Bercy, Bercy, et pendant ce temps, nous avions de sérieux problèmes, et avec la Côte d'Ivoire, et avec la France. Mais lui, c'est pourquoi j'ai été gêné. Quand je vois, c'est vrai, la mort frappe à tout le monde. Dans la mort, on doit être solidaires. Mais il y a des propos quand même, quand on est solidaires, on ne tient pas. Moi, quand je vois notre premier ministre souvent, il tient certains propos, je me pose la question, est-ce qu'il est en train de faire campagne pour lui-même ? Parce que je me dis qu'on dirait qu'il est en train de préparer un terrain pour lui. Parce que c'est sorti souvent, mais ça frise un peu. Ça gêne un peu, le premier ministre. Je n'ai rien contre Siriki. Au contraire, quand on l'appelle, il court, il vient. Parce qu'il sait comment il gagne avec nous. Si vous êtes amis de Siriki, pour aller de la famille Keïta, il sait très bien qui on est. Il y a beaucoup de Keïta au Mali, mais il sait très bien de quelle famille Keïta il s'agit. Posez-lui la question. Nous, on ne discute pas le cachet de Siriki quand il doit faire une manifestation chez nous. Ce qu'il dit là, si on ne donne pas le double, on ne discute jamais 5 francs n'en est pas dessus. Au Mali, très peu de personnes font ça. Mais vous n'allez pas le voir courir sur nous tous les jours comme on le voit souvent, le roi de l'eau, ces trucs-là. On ne fait pas. Non, non, non. Nous, c'est un besoin comme ça, on l'a fait que ça s'arrête là. Mais regardez. On a vu le frère de Siriki avec la soeur de Carmel. Et quand Christiaput dit que Dominique Ouattara avait utilisé Siriki, je n'ai pas voulu regarder parce que c'est des choses que j'ai vues venir il y a longtemps. Très souvent, quand je dis Christiaput, je suis vraiment employé dans ce domaine-là. Tu fais les enquêtes, c'est bien, mais il reconnaît que Keïta l'a cette camarade de quelqu'un sur les réseaux. Il y a longtemps, j'ai parlé de ça. Quand il avait décidé d'aller rasser en Côte d'Ivoire, après avoir agressé une de ses anciennes copines, nous on l'avait mis en prison, vous vous rappelez, il a fait la prison à sa sortie, il allait en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai dû estimer que c'était normal. Il fallait vraiment qu'il aille se ressourcer, oublier cette mésaventure et puis revenir à des meilleurs sentiments. Donc quand il allait, je t'ai... Personnellement, je t'ai d'accord. Je n'avais rien contre ça. Mais au moins, il faisait son bercy, bercy, bercy là. Je suis sorti, j'ai dit, vous les Maliens, j'ai un problème avec vous. L'ensemble des Maliens, sans distinction, à l'exception de nos autorités. J'ai dit, voilà, il y a une seule dame, Awa Bako Djabati, qui se bat pour le Mali. Je n'ai pas encore vu un Malien se lever pour dire, Awa, tu as besoin de quoi pour que je te soutienne au regard du combat qu'il t'y met ? J'ai dit, vous n'avez pas fait ça. A l'époque, j'avais dit, j'aurais souhaité que les artistes maliens forment une coalition avec les artistes du Burkina du Niger et puis entreprendre une tournée dans les trois pays. Et dans chaque pays, les bénéfices réalisés seront donnés soit aux parents des victimes militaires et civiles, soit comme sous forme de dons aux forces aux armées pour acheter plus d'équipements. J'ai dit, j'aurais souhaité voir Siriki, Salifu Keïta, les Tikendiaïo, bon, Tikendiaïo, l'Ivoirien, évidemment, et cette fille-là aussi, la Lareoubiakwa, la Mariamba, toutes ces merdes-là qui sont... Je ne suis personne, mais quand vous les voyez sur les réseaux, elles sont là pour montrer qu'elles ont l'argent. Mais c'est dans le laboratoire, ils ont changé leur visage. Le jour où j'ai vu cette fille-là sans maquillage, j'ai dit, je suis banal, j'ai tourné mon visage, j'ai dit, donc sans maquillage, c'est comme ça tu es. Mais c'est à cause de celles-là que des Maliens sont prêts à mourir. Bigini, tout ça et autres-là. J'ai dit, mais elles n'ont jamais pris l'initiative sur elles. Ces femmes artistes, mais toujours, je suis à New York, je suis à Paris, je suis à Longue, je suis en Côte d'Ivoire, mais jamais on les a vus donner un centime aux forces aux armées du Mali. Après mon intervention, sur Siriki, par rapport à son histoire de Bercy, ils ont fait remonter ma vidéo. Deux jours après, Siriki est sorti, il a fait une intervention. Ce jour, je vous ai dit, il est à cause de moi, il a lancé un défi, mais ce défi-là, il ne pourra pas le réaliser. Ce n'est pas tous les garçons qui lancent ce défi et puis réalisent. Tu n'es pas un chef Markeita. Il dit, les bénéfices qu'il va réaliser sur Bercy, il va donner à l'armée manienne. Je veux un seul manien, comme il dit que les bénéfices de Bercy, de Siriki, qu'il a donné ça à l'armée manienne. Je veux un seul manien qui pouvait me dire ça. Mais après mon intervention, il a cru qu'il allait se donner, parce qu'il avait dit ça, parce qu'il avait peur que mes propos n'empêchent les maliens d'aller le regarder à Paris. Il ne voulait pas perdre, les gens peuvent payer ton billet et puis ne pas aller. Donc, il a fait ça, les gens sont partis. Mais Saint-Fran, il n'a pas donné. Siriki, je parle de Siriki. Alors, je plante le décor pour que vous compreniez bien ce qu'il y a en jeu. Alors, quand j'ai écouté Oumar Traoré de Radio Baoulé au Mali, je viens de l'écouter, qui dit que c'est un incident, que comme Carmel est venu présenter ses condoléances à Siriki, qu'il avait acheté une voiture et que la voiture, tous les Maliens ont mis sur le réseau. J'ai dit, ce sont les complexés qui font ça. Je dis, moi, je ne mets jamais bien acquis sur le réseau. Alors, on dit, il a mis sur le réseau. Et que lui, il a même dit qu'il serait sur le tas pour Siriki de commencer à investir comme Isundu l'a fait, comme Salkeeta l'a fait, comme Tikenji l'a fait, comme Alfa Blondi l'a fait, que Siriki commence à investir au lieu d'acheter ses allemands. Il a parlé de cette voiture. Il dit que c'est cette voiture que Carmel Sama, avec son chauffeur, je crois que Siriki a donné la voiture à Carmel Sama qui voulait faire un tour. Et que c'est dans la manœuvre que la voiture a reçu trois balles. C'est là, c'est ici, où tous les Maliens, même nos autorités militaires sont passées à côté. C'est ici qu'on a besoin de réfléchir. Et moi, je me pose toujours la question. Comment ces choses qui sont si évidentes pour Keïta, c'est compliqué pour les grosses têtes avec les gros diplômes de comprendre ça? 1. La maison de Siriki Diabaté, la maison de son père, est juste à poser à un camp. En temps normal, personne ne garde sa voiture devant ce camp ou fait des manœuvres devant ce camp pour une question de sécurité au regard de ce que nous traversons aujourd'hui. parce que c'est un premier point. Je vais vous ramener en Côte d'Ivoire. Pour tous les Ivoiriens, vous connaissez le camp Galénie, vous connaissez le camp Arban, les camps militaires, Bandoko, Boaké, Corogo, vous connaissez partout où se trouve les camps militaires. Dites-moi, est-ce qu'il y a un Ivoirien ou un étranger assez culotté qui prend sa voiture, vitesse en trompe, et qui peut aller tourner devant Agba, s'ils n'ont pas arrosé? On peut imaginer que la voiture est bourrée d'explosifs. On peut dire que c'est un attentat suicide, c'est un camion suicidaire, comme on l'appelle dans les pays occidentaux, camion bélier. Donc tout de suite, est neutralisé. Le chauffeur tout de suite est neutralisé. Ça, ce sont les consignes sécuritaires. Pour tous ceux qui connaissent le camp Agba, je m'arrête là, la jonnais mérite d'Agba, ou le camp Akwedo, ou, comment on appelle ça? L'état major des forces armées qui est juste entre Adjami et le plateau. Pour ceux qui connaissent bien Abidjan, alors dites-moi, comment vous allez vous permettre de faire une certaine manœuvre devant le camp Galérique, devant le camp d'Akwedo, devant le 43ème vivant à Portboué? Alors, comment on peut faire ça? Est-ce qu'il y a un Ivoirien garçon qui a un curote, qui est sûr qu'il est garçon, tout est pris dans lui, qui peut aller faire une telle manœuvre devant le 43ème vivant à Portboué? Il n'y en a pas. Moi, je demande à nos autorités vraiment d'arrêter un, moi j'appelle ça un petit jeu qui est très dangereux. cette fille-là, elle sait très bien ce qu'elle faisait Carmel. Alors, quand j'ai écouté Oumar Traoré, qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est le chauffeur de Carmel qui conduisait la voiture de Siriki. Alors, la question que je me pose, comment elle est arrivée au Mali, donc elle a quitté la Côte d'Ivoire en voiture à son chauffeur ou arrivée ici, elle a pris un chauffeur. Si elle a pris un chauffeur et que Siriki qui est à sa maison juste à poser juste à côté de ce camp-là, à Tongorobo je crois, alors il va aller même, tu es aveugle, c'est vrai, on dit les yeux ne portent pas bagage qui est lourd, mais les yeux connaissent bagage qui est lourd. Même si c'est un chauffeur malien qu'elle a loué. Est-ce que le chauffeur malien est assez idiot pour rouler une voiture en Trump? Ils étaient en... Ils ont... La voiture n'est pas venue doucement et puis... Non. Ils sont venus en vitesse et puis ils ont essayé comme c'est une grosse cylindrée. Il a voulu appuyer à fond. Mais les consignes sécuritaires, non. Alors, la question qu'on a se posée, est-ce qu'ils l'ont fait inconsciemment ou ils l'ont fait... On va le faire, on s'en fout parce que le Mali c'est le Mali ou c'était la provocation? Parce que pourquoi je ne suis pas convaincu d'un coloris qu'on nous raconte? Allez écouter ce que les Ivoiriens disent. Il y a une Ivoirienne que je vais vous faire écouter. Mais avant, voilà une femme qui est venue présenter ses condoléances à la famille Diabaté. Regardez comment elle est habillée d'abord. Voilà, ça c'est Carmen Saman. Ça c'est... Voilà. Regardez une femme qui est venue présenter ses condoléances. Ah, Gaïta, elle est dans sa chambre. Nous, on n'est pas en Europe, nous en Ormali. On n'est pas en Côte d'Ivoire, en Ormali. La décence vestimentaire est importante. Si tu prétends que tu as été victime et cette vidéo-là, c'est là où les forces armées auraient dû faire attention sur cette vidéo à travers les propos. Si Carmel, dans cette vidéo, avait présenté ses excuses aux forces armées à cause de la mauvaise manœuvre et l'irresponsabilité de son chauffeur, je l'ai dit, c'est une femme vraiment qu'il faut respecter. Mais au lieu de cela, écoutez les promos, les propos de Carmel Saman. Je vais revenir dans... Ici, on va regarder ici, sur la tablette et ce coco plus grand. OK? Alors, on va écouter... On va écouter ici, on va voir ce que Carmel dit. Je vais mettre... Écoutez bien. Vous allez bien. Alors, je fais cette vidéo pour vous rassurer. Voilà la femme qu'on a. Regardez bien. Ce qui se dit sur le réseau en ce moment nous concerne par rapport à l'incident d'hier. Et... Voilà. je le tiens en grâce à Dieu. J'ai reçu plein d'appels, plein de messages de mes proches, tout le monde On va le regarder ici. Et là, jusqu'à présent, elle ne reconnaît pas sa responsabilité inconsciente d'avoir provoqué celui qui était de garde. Donc, elle ne reconnaît même pas qu'elle a fait une erreur. Elle ne reconnaît même pas. Elle n'assume même pas sa responsabilité. Elle ne dit même pas que ce qu'on a fait est mauvais. Elle passe son silence, son inconscience, son notoire, son incapacité morale à reconnaître sa bêtise. Et elle dit coucou mes amours, je vais bien, je vais bien. Moi, tu vas bien, on s'en fout que tu meurs, tu ne meurs pas. Ça va nous dire quoi ? Mais la bêtise que tu as faite, c'est par rapport à ça qu'il t'a parlé. Regarde bien. Coucou mes amours, je vais bien, je suis plein, 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 plein. Mais là, elle a provoqué quelque chose. L'incident, elle n'en fait pas qu'à. L'incident, c'est un faux problème. C'est elle. Sa vie est plus importante que d'avoir provoqué un incident de ce genre. Alors, vous avez vu les petits Ivoiriens ratés, pervers, là, s'est donné un cœur joie, insulté, attaqué. Alors, voilà quelqu'un qui est venu présenter ses condoléances à son soi-disant ami et frère Sidiqi. Et voilà comment elle sort. Quand tu viens présenter ses condoléances, il faut respecter au moins la famille à qui tu viens faire ça. Il faut t'habiller de façon décente. Alors, ça ici, c'est quelqu'un qui vient d'échapper, selon les Ivoiriens, c'est quelqu'un qui vient d'échapper à un attentat, à une tentative d'assassinat. Alors, quand vous écoutez sérieux Traoré, il dit que quand ils ont pris la voiture de Sidiqi, le chauffeur a appuyé à fond et puis allait faire une manœuvre devant le camp. Donc, tout de suite, le garde qui était là, il pouvait bien prendre le chauffeur, mais il a tiré sur le véhicule. Il a fait ce qu'on appelle les tirs de sommation. Il n'a pas tiré en l'air, mais il a tiré pour neutraliser le véhicule. Alors, l'inconsciente Carmel Sama, l'idiotte Carmel Sama, la perverse Carmel Sama, elle ne dit pas pourquoi sa voiture était en tronc, même si c'est la voiture de Sidiqi qui était en sa position, pourquoi conduire à une telle allure devant un camp militaire et vouloir faire une telle manœuvre. C'est elle qui a dit au chauffeur de faire ça. On a tous eu des chauffeurs dans notre vie. Quand je vais en Côte d'Ivoire, j'ai un chauffeur qui est à ma disposition, sachant bien que je peux bien conduire à ma main, j'ai un chauffeur qui est à ma disposition et quand il file, j'ai dit, arrête, tu ne files pas comme ça avec moi, tu ne mets pas la tête. Alors, comment, toi, on est supposé te conduire et puis tu laisses le chauffeur rouler à Bivalu et puis faire une manœuvre devant un camp militaire. Et qu'est-ce que le garde est censé faire ? Vous laissez partir ? Je vous jure au nom de Dieu, si le garde n'avait pas réagi, le garde serait non seulement qu'on allait le radier de l'armée, mais il allait passer devant la cour de justice militaire pour n'avoir pas accompli son travail. Si le garde n'avait pas réagi, s'il n'avait pas tiré, non seulement il allait être le radier de l'armée, mais il allait passer devant la cour commerciale, c'est-à-dire la cour de justice militaire. Et cette petite idiote ne se rend pas compte de la gravité de ce qu'elle a fait. Coucou mes amours, je vais bien, j'ai reçu plein plus de gagnés. Alors, donc, tu peux aller faire ça. Depuis, elle est née, est-ce qu'elle prédit qu'elle se permise de faire une telle bêtise devant le camp de la Jeanne-Amérique nationale d'Aguan ? Elle n'a quand même montré, quand Siriki va habiter là, est-ce qu'il est garçon pour faire ça devant le camp d'Apoedo ou devant le camp de la Jeanne-Amérique ? Tu donnes ta voiture à quelqu'un, je ne peux pas ici accuser Siriki parce que Siriki, quand il a laissé la dame prendre sa voiture, il ne pourrait pas imaginer que le chauffeur allait être aussi irresponsable et conduit de cette manière. Alors que Siriki sait très bien au regard du fait que la maison familiale est à côté d'un camp militaire, Siriki sait qu'en temps normal, même lui-même, Siriki n'a peut pas se permettre de garer sa voiture devant le camp. Il ne peut même pas. Du fait que les autorités allaient venir eu égard à ce que fut son père, ils ont permis que certains puissent garer leur véhicule un peu plus proche du temps. Ça, c'est l'explication de Seydou ou Matraoré, de la radio comme vous le connaissez. Donc, eux, dans la voie même si ce n'était pas un camp militaire, oublions un instant que c'est un camp militaire. Comment vous venez quelqu'un qui a perdu son papa du Pita Bidjan pour venir présenter tes conduits et te donnent sa voiture pendant le temps de son séjour et puis le chauffeur que tu as à ta disposition se comprend de façon irresponsable et inconsciente et toi, tu acceptes ça. Oublions le camp militaire. Quand vous venez présenter condoléances à quelqu'un, ça veut dire qu'en réalité, tu n'es pas venu pour présenter ta condoléances parce que présenter condoléances veut dire que je ressens la douleur que tu traverses même si je ne vis pas cette douleur. Voilà le sens moral et éthique de la présentation des condoléances. Je ressens la douleur que tu traverses. Je suis venu pour compatir avec toi cette douleur que tu ne portes pas sur le souffle. Voilà tout le sens des condoléances. Mais alors, tu t'habilles là en directe petite lélé. Mais je fais bien, 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 mais ce que tu as fait, est-ce que ton accoutrement là, cette indécence investimentaire est conforme à celle qui est venue présenter ses condoléances? Cette attitude irresponsable de conduire la voiture jusqu'au point de recevoir trois balles, est-ce que c'est une attitude d'une personne qui est venue présenter ses condoléances? Alors, quand nous en parlons, qu'ils aient le courage? Moi, j'ai dit je ne mange pas dans la sienne de quelqu'un. Je ne mange pas chez quelqu'un. personne ne m'est nourri. Je ne suis pas dans la diplomatie ou dans la médiocrité du langage. Caresser dans le sens du poil et mentir, je ne le ferai jamais. Elle n'a pas de responsabilité. Est-ce que le garde, il a mal fait? Il a très bien fait. Il a agi comme on lui a enseigné. Il aurait pu la descendre, il ne l'a pas fait. Il a tiré sur le véhicule pour immobiliser le véhicule. Alors, s'il a tiré sur le véhicule, posez-vous la question. Dans quelle vitesse était le véhicule et quel genre de manœuvres ils ont fait devant le camp militaire? Elle ne se remet pas en cause. La hiérarchie militaire devra se poser toutes ces multitudes de questions et interpeller l'agenda. ne pas l'interpeller dans une chose mais mettre les poils sur les yeux et dire à Syrie qui c'est la dernière fois s'ils ont laissé les véhicules garés tout près du camp. Ce n'est pas respect pour son père mais pas pour ces gens de bêtises là. Alors, vous faites ça et puis demain un petit terroriste leur s'il vient avec sa voiture chargée d'explosives ils font ce sur vous. Vous allez faire comment? Parce qu'aujourd'hui au Mali on prend le temps quand même de faire beaucoup en attention sur certaines pratiques sur certains comportements. Et ce qui m'a fait mal quand j'ai entendu Seyir Oumar parler je suis allé écouter ce qu'elle dit. Elle n'a jamais présenté ses excuses. Elle n'a jamais dit ouvertement qu'elle a commis une erreur et présenté ses excuses. Mais sa vidéo d'une minute sa vidéo d'une minute sa vidéo d'une minute c'est sa petite vie de merde là je n'ai rien j'ai réussi donc la provocation l'inconscience l'attitude irresponsable non il faut qu'on soit en Afrique si on veut construire un état de droit on veut être un état respecté il y a des comportements que nos autorités doivent commencer à adopter ici aux Etats-Unis avant que celle-là elle sache que vraiment elle n'a rien fait de bien ou de mal elle allait interpeller et une enquête forcément allait être ouverte pour établir la vérité en Europe dans tout ce qu'on appelle diplomatie occidentale on n'est pas d'accord avec eux mais il faut reconnaître le mérite que ces gens d'incident ne passaient jamais chez eux comme ça on n'est pas obligé de faire comme peut mais nous sommes dans une situation qui nous oblige de faire très attention parce que ici la Seine Ivoirienne et tout le monde sait quelles sont les tensions tendues entre la Côte d'Ivoire le Burkina et le Mali au moment où on vous parle ils sont en train de barricader leurs frontières Mali-Burkina comme nous aussi nous sommes en train de barricader leurs frontières Burkina-Mali-Côte d'Ivoire alors quand celle-là vient faire des bêtises chez nous et puis on essaie de passer sur les réseaux pour dire ah non 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 elle ne savait pas ils ont fait ça et puis on dit c'est passé il n'y a pas d'enquête moi chez Malkaïta j'ai dit non je suis contre cette genre cette façon de voir les choses je suis contre cette pratique elle sait ce qu'elle a fait elle sait très bien ce qu'elle a fait elle ne peut jamais faire ça devant le 43ème bémat de la vie française en Côte d'Ivoire elle ne peut jamais faire ça devant le camp de la zone mairie nationale à Aqba elle ne peut jamais faire ça devant le camp militaire d'Akwodo elle ne peut jamais le faire alors pourquoi c'est chez nous ici on vient faire ça et on veut qu'on laisse tomber celui qui n'est pas responsable de ce qui est arrivé c'est elle l'entière responsabilité c'est elle son inconscience vous n'avez qu'à regarder la vie pervers de cette jeune fille pour comprendre qui elle est donc ce qu'elle a fait c'est très bien c'était de la provocation je répète c'était de la provocation tu viens présenter tes obsèques à quelqu'un il te donne sa voiture pour faire tes courses et tu te comprends comme une irresponsable tu vois un camp militaire c'est quoi ça c'est pas de la provocation parce que le malice c'est un état d'un endroit on peut faire ce qu'on veut ici c'est qu'elle a fait elle peut faire un camp d'ivoire posons-nous les bonnes questions j'ai rien contre elle qu'est-ce qu'elle peut m'apporter qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire que moi par la grâce de Dieu je ne peux pas avoir si je le désire qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel rien du tout elle n'est même pas sur le point je veux dire de la décence morale féminine en ce qui me concerne elle n'est même pas sur la page elle n'est même pas calculable au regard de sa vie qu'elle mène qui pour moi c'est Dieu qui va décider avec elle mais je dis que nos autorités arrêtent certaines choses parce qu'ici moi personnellement je ne suis pas content au nom de Dieu si c'est un Ivoirien qui avait fait 100 points d'ivoire ça veut dire que c'est le pain béni pour les autorités ivoiriennes juste pour se venger ils vont te faire regretter ce que tu as fait ils vont dire tu es venu tout de suite le procureur va sortir ils vont sortir tout de suite une autre action terroriste tout de suite en Côte d'Ivoire si un Malien se trompe pour faire ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire en un temps de mouvement tout de suite le procureur va lire un communiqué j'ai mis un examen pour tentative d'action terroriste elle ce qu'elle a fait ici au Mali si un Mali tente son corps d'Ivoire les autorités tout de suite ils vont du pain béni il a été envoyé pour s'attaquer au camp c'est vrai que tu peux c'est ton c'est ta vie un Sérégé moi je t'ai toujours dit c'est ta vie mais la vie ici ce n'est qu'un bref passage un court instant on prie que Dieu par la grâce de Dieu que Dieu accorde son pardon à ton papa Sérégé qu'il repose en paix ainsi que tous les musulmans tous ceux qui craignent Dieu qui vénèrent Dieu que ton papa repose en paix que Dieu lui accorde sa grâce et sa faveur je ne m'étais pas précipité plutôt présenter mes excuses mes condolences pardon je ne m'étais pas précipité pour le faire parce que j'ai un moment opportun pour le faire on peut ne pas présenter ses excuses immédiatement mais prier pour la personne au fond de soi-même pour que cette personne repose en paix présenter ses excuses ce n'est que un témoignage des relations que nous avons mais ce que vous faites dans votre coeur c'est ça qui est plus important les gens d'amis que tu fréquentes à Sidiki tu es jeune on le dira mais tu n'es pas assez idiot que tu te déshabilles et que tu marches nu dans la rue donc tu sais ce que tu fais ça ces gens de fréquentation là vaut très attention tu peux les garder comme fréquentation mais quand tu reçois ces gens de personnes chez toi dans ton pays fais en sorte que ces gens respectent la loi de ton pays parce que toi Sidiki malgré 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 que tu sois dans la grâces d'Alassane Ouattara de Dominique Ouattara tu ne pourras jamais te permettre de faire ces 10 heures en Côte d'Ivoire quand Karim Keïta le fils d'Ibrahim Baka Keïta qui le repose en paix quand Karim Keïta allait en boîte de façon inconsciente et puis il s'est attaqué à un ivoirien et puis Ahmed Bagayoko après Alassane Ouattara a averti et puis l'ami Karim Keïta en garde attention attention depuis cet incident jusqu'à la date de aujourd'hui Karim Keïta personne ne sait où il est mais il a encore d'ivoirien il a disparu donc quand tu envoies tes amis ici celle-là c'est ton choix mais elle elle a la déchéance morale regarde la tenue qu'elle porte quelqu'un qui est d'après elle sortit d'un incident regardez comment elle a habillé moi j'ai un problème avec les femmes qui s'habillent comme ça et se pavane sur les réseaux j'ai un suré problème avec ça détestez-moi les femmes ça ne changera rien la femme elle doit savoir s'habiller la femme elle doit savoir se faire respecter quand tu prends quelqu'un comme ça elle vient sur toi présenter cette condolence parce que tu as perdu ton papa et puis regarde comment elle est alors quel genre de condolences tu penses que ça la sait elle est venue sur Pavané au Mali ou elle est venue présenter cette condolence ce qu'elle ne fait pas chez elle en Côte d'Ivoire pourquoi elle le fait chez nous au Mali elle est respectueuse des lois en Côte d'Ivoire pourquoi elle n'est pas respectueuse de nos institutions au Mali ce qu'elle a fait c'est l'impolitesse c'est l'immoralité c'est l'inconscience par excellence même s'il n'y avait pas un camp militaire quelle est cette façon de conduire la voiture la nuit pour quelqu'un qui est venu présenter ses condolences quelle est cette voiture quelle est cette manière de conduire une voiture quand tu viens présenter ses condolences il y a le comportement l'attitude tu respectes celui qui est mort tu respectes sa famille tu respectes celui que tu es venu voir quel est respect ici celle-là t'accorder sur lesquilles c'est encore ça tu crées tu dis tu es le plus grand chanteur encore d'Ivoire au Mali c'est ça et puis voilà tes fréquentations il y a un problème qui dit dis-moi avec qui tu marches je vais te dire qui tu es si c'est avec des gens comme ça tu marches sur lesquilles c'est facile de te classifier et de savoir qui tu es en réalité tu n'es pas celui que tu prétends être parce que ça là ce n'est pas bon c'est pas bon pour toi on t'a blagué tous ceux qui sont sortis ils ont essayé de te douaner cette fille mais moi je ne rate pas de ça si elle avait raison j'allais frapper lui dire qu'elle a raison mais ici c'est l'inconscience tu ne peux pas venir présenter tes condoléances conduire la voiture du fils du défunt de façon irresponsable devant un camp militaire et puis ressortir le lendemain sur les réseaux habillé comme ça et prétendre que que quoi elle a la chance parce que c'est le Mali parce que tu as perdu ton papa c'est tellement les autorités ne voulaient pas en faire tort au nom de Dieu dans n'importe quel pays européen dans n'importe quel état aux Etats-Unis ou dans tout autre pays occidental ce qu'ils ont fait on a les arrêtés et puis les placer sous un examen contrôle judiciaire pour savoir réellement s'il n'y a pas de ramifications entre eux et des organisations terroristes mais au Mali on ne l'a pas fait si on l'avait fait en Côte d'Ivoire c'est lui qui est d'accord comme tu dis que tu es champion en Côte d'Ivoire arrivé en Côte d'Ivoire après le temps c'est qu'elle a fait là il faut le faire ça dépend à Coïdo il faut le faire ça dépend de Prenter ou bien la jeune amérie si tu es garçon le jeu que tu rentres en Côte d'Ivoire c'est qu'elle a fait il faut le faire la même chose tu vas savoir qui a mis le d'un coup il y a des choses qu'on ne fait pas on ne peut pas encourager Carmen Saman tu es la déception tu es l'humiliation tu es la honte tu es la perversion même de la féminité africaine tu peux faire certaines choses en Côte d'Ivoire ça peut marcher pour toi parce que c'est ça qui vous oublie mais au Mali sinon on ne peut pas accepter tu ne peux pas venir nous provoquer chez nous et t'habiller de façon indécente et prétendre que tu vas bien une autre institution militaire que tu as affrouillée à travers ton action du ridicule tu n'as jamais présenté tes excuses alors que tu as mal fait on a dépensé trois balles gratuitement ah ah si c'est la France on dit qu'il a payé nos balles et puis on vous laisse partir alors qu'il doit avoir une enquête une fois que une sentinelle un garde tire une balle il y a forcément une enquête interne forcée si nous voulons que nos institutions soient respectées il faut que nous commencions à adopter des comportements des attitudes pour que nos institutions soient respectées un garde ne peut pas tirer trois balles et dire qu'il n'y a pas enquête c'est pas moi c'est nous c'est nous c'est nous ou ma trahour c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas enquête je suis étonné qu'il n'y a pas enquête je suis étonné qu'elles ne soient pas entendues par la justice militaire pourquoi elle a fait ça je suis étonné moi personnellement je suis étonné et l'état-major des forces armées du Mali laisse ça comme ça on n'a pas dû créer de problème avec elle mais il faut faire une enquête pourquoi elle a fait ça quelle était son intention elle qui est venue présenter ses condéliences c'est la façon de se comporter ça voilà quelqu'un qui est venu présenter condéliences et maintenant c'est elle qui s'est mis en spectacle pratiquement moitié nu ou dit qu'il n'y a rien les gens s'inquiètent on s'inquiète on t'a loupé si tu avais pris une balle dans les jambes c'est là que tu allais comprendre parce que là tu allais provoquer et là quand ils sont indis des pétises comme ça ça peut provoquer ce qu'on appelle des incidents diplomatiques déjà la situation est tendue entre le mal et la Côte d'Ivoire vous faites une bêtise que nos autorités devaient tirer toutes les leçons on la laisse partir et elle au lieu de présenter ses excuses dire à ses soi-disant ses amours là ça a été de ma foule c'est mon erreur ah non non j'ai rien je vais bien tu es malade tu as la chance vraiment vraiment tu as la chance tu as la chance tu as la chance tu as la chance si tes femmes la faut refaire encore si tes femmes il faut refaire encore prenez maquillage et pour vous maquillez partout partout venez monter vos visages alors qu'on sait à la réalité qui vous êtes alors on va parler de Bashir Jumay rapidement et puis on va conclure notre randonnée de ce soir des gens qui viennent nous provoquer chez nous ici et puis font sans moi qu'il y a rien il y a rien comment tu présentes pas tes excuses mes amours ah je vais bien gna 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 j'ai reçu un message patati patata ah bon tu allais provoquer les gens chez eux tu présentes pas excusez c'est tes amours là tu dis je vais bien mes amours tu as la chance alors vous savez Jumay Fai a été invité par le président Macron pour participer à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques organisée cette année à Paris d'abord avant l'ouverture des Jeux Olympiques il y a eu une grande attaque sur le trafic ferroviaire ils ont essayé de paralyser les trains pour empêcher les gens de quitter les régions les banlieues d'autres villes pour venir à Paris et assister à cette cérémonie d'ouverture alors vous avez beaucoup de choses moi je ne vais pas parler de cette cérémonie parce que je ne suis pas aussi sportif que ça même si j'aime beaucoup les marques sportives les marques sportives autant pour moi un t-shirt deux jeans et autres casquettes j'aime bien ça mais je ne suis pas trop fan du sport je regarde de façon occasionnelle ok j'aime plus comme on appelle ça un peu le basket l'athlétisme le gymnastique surtout j'aime beaucoup le gymnastique ça ça m'intéresse beaucoup voir les exploits des uns et des autres parce que la boxe aussi le foot c'est très très rare le golf là j'adore beaucoup j'aime bien suivre le golf voilà le tennis aussi beaucoup alors Diomai a été invité par le président français j'ai été surpris mais avant d'aller sur Diomai beaucoup d'ivoiriens se sont posé la question pourquoi Alassane Ouattara est à Paris et c'est Beugre Mambé le premier ministre qui va le représenter à la cérémonie de vertu des Jeux Olympiques alors qu'on est un vice-président ah oui parce que diplomatiquement stratégiquement c'est dangereux que le vice-président et le président se retrouvent en dehors du pays excusez-moi se retrouvent en dehors du pays et en même temps dans un pays identique c'est à dire que le vice-président et le président Alassane Ouattara ne peut pas se retrouver simultanément à Paris en France en même temps c'est pas possible je crois que c'est la raison pour laquelle ils ont laissé le vice-président en Côte d'Ivoire et demandé à Beugre Mambé le premier ministre de venir le représenter quand lui-même actuellement il suit des soins intensifs parce que je crois qu'il a subi trop de pression ces temps-ci et la pression a fait monter un peu l'attention d'Alassane Ouattara à tel point que je crois qu'il a hospitalisé un peu mais on ne veut pas nous dire c'est pas grave si on doit savoir tout tard on le saura même pour le moment même si je ne suis pas d'accord avec Ouattara je vais le combattre et combattre sa politique même si j'ai eu à dire que sa fin va surprendre le monde cela remonte à 4-5 ans vous pouvez aller vérifier parce que j'ai dit que ce qu'il fait n'est pas bon et Dieu est très déçu de son attitude et Alassane Ouattara risque d'être subi on a dit tout ça mais en même temps Dieu qui nous permet d'avoir ce genre d'information le même Dieu nous dit encore prie les uns pour les autres donc malgré ce que je peux dire ou ce que je vais dire d'Alassane Ouattara connaissant qui il est tout ce que je peux souhaiter en ce qui me concerne c'est que il puisse retrouver la santé vous allez dire ce n'est pas possible Gaïta pourquoi tu peux prier pour que Ouattara retrouve la santé parce que c'est un être humain c'est vrai qu'il est criminel il est méchant vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé ces jours-ci à Djamé mais il y a quelque chose qui me chiffonne un peu dans ce qui s'est passé à Djamé alors le gouverneur du district d'Abidjan si ce n'est pas comme vous qui est le secrétaire exécutif du RH2P qui a un problème à Ouattara parce que lui aussi il paraît qu'il va être candidat si Ouattara n'est pas présidentiable il paraît qu'il y a un dossier aussi qui a internet ouvert contre si ce n'est pas comme vous en fait c'est trop compliqué au RH2P aujourd'hui Adama Bitogo a demandé pardon parce qu'on avait commencé à le détruire il y a un ministre là le ministre du transport là j'oublie son nom il y a le ministre du transport qui est le cousin ou le neveu de Fouamadou Gompulibali lui aussi il y a un dossier on ne peut pas de dossier sur lui Sissi Mbakongo si on ne peut pas de dossier sur lui alors comprenez bien pourquoi Sissi Mbakongo au moment où Alassane Ouattara est critique malade pourquoi Sissi Mbakongo se livre à une telle pratique Ouattara n'est pas là il le fait il me dira Keïta Sissi Mbakongo ne peut jamais faire ça si Ouattara n'a pas donné les ordres vous avez raison donc acceptez de souffrir que je dise que que Dieu lui accorde la santé parce que moi j'aurais bien moi je souhaiterais qu'après qu'il soit passé à côté de la mort qu'il vienne puis dise Mbakongo tu fais tes candidats parce qu'en fait c'est lui qui en fait ça ce n'est pas la justice c'est lui donc il donne les ordres Mbakongo pour dire Mbakongo tu fais tes candidats hein Mbakongo tu fais tes candidats Sauron peut rentrer en Côte d'Ivoire nous on veut prier pour ça pour qu'il puisse se ressaisir et arrêter ce qu'il fait alors Basirou Dumaïfaye reçoit une invitation du président français pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Paris 2024 il arrive à l'aéroport international Roissy Charles de Gaulle aucun officiel français je répète c'est pourquoi quand les gens disent que Basirou a fait un grand discours à l'uverture des Jeux Olympiques je dis est-ce que vous avez compris le français qu'il a dit là-bas le fait qu'il ait parlé d'inégalité donc ça suffit pour dire qu'il va assister ou à casser la barre il n'a rien fait il n'a rien dit peut-être que ce discours n'était pas celui qu'il avait préparé ça aussi les gens se sont pas posé la question peut-être que ce discours est la résultante de la frustration qu'il a vécue à l'aéroport parce que quand il était venu à sa première femme la même frustration qu'il a subi à l'aéroport c'est la même frustration qu'il a subi encore la deuxième fois l'état français ne reconnaît pas les épouses du président sénégalais les sénégalais vous n'allez pas être d'accord avec moi il n'a jamais retrouvé en rue d'orcaire vraiment c'est même pas c'est le dernier de mes soucis je m'en fous et perdus mais la réalité est là pourquoi la presse française a carrément pu passer de côté ça c'est le problème des sénégalais alors voilà Basiru qui arrive en France aucun officiel français aucun aucun alors ce que j'ai retenu c'est quoi Basiru va assister et vous voyez le monde est bizarre voilà un autre visage une autre facette de la démocratie qu'on nous a vendu et qu'on continue de nous présenter comme étant le meilleur modèle de gouvernance dans le monde on ouvre les Jeux Olympiques à Paris sans gouvernement donc Emmanuel Macron au moment où on ouvre les Jeux Olympiques on lance les Jeux Olympiques au moment de la cérémonie des Jeux Olympiques la France est gouvernée par un monarque un roi le tout puissant pas un président il n'y a ni gouvernement rien c'est le président Emmanuel Macron seul qui représente l'état français aucune autre institution n'était légalement parlant constitutionnellement parlant il est le seul eux c'était ils ne se sont pas gênés se poser la question mais attendez c'est vrai que ce sont les Jeux Olympiques mais il y a quelque chose qui n'est pas correct alors cela permet d'ouvrir une parenthèse vous avez sans doute entendu ces temps-ci il y a une de nos soeurs qui dit que Joe Biden a décidé de quitter librement la course il n'a pas été forcé vous avez entendu ça non ? donc si vous n'avez pas entendu dites que l'état n'a pas entendu et puis je vais vous dire comment vous allez retrouver ça on dit Joe Biden oui c'est une enfin c'est c'est entre nous ici africains mais la personne n'est pas ici la personne est de l'autre côté elle dit Joe Biden n'a pas été obligé il a quitté volontairement la course est-ce que ça n'a pas été dit vous n'avez pas entendu ça vous avez entendu vous savez qui a dit alors parce que moi tant on veut me mettre présenter que ce que j'ai dit n'est pas vrai et vouloir présenter ses propres opinions comme étant meilleure que ce que j'ai dit moi je ne fais pas pas là si vous comprenez tant soit un peu l'anglais ou si vous ne comprenez pas l'anglais allez sur TLC TLC c'est une télévision française allez-y sur France 24 allez-y sur RFI et puis chercher à savoir le débat qu'ils ont fait la pression alors quand quelqu'un même vous dit Joe Biden a quitté il a décidé volontairement de ne plus sans pression alors qu'on sait quelle pression il a subie et de Barack Obama et de Bill Clinton et des grands financiers les grands sponsors des démocrates et tous sont refusés alors pour savoir que Keïta a raison parce que quand Keïta dit je ne suis pas camarade de quelqu'un souvent ça frustre les gens mais ne vous fâchent pas c'est la réalité je vais vous expliquer pourquoi le jour que Joe Biden a décidé de drop c'est-à-dire se retirer au profit de la vice-présidente en 24 heures elle a récolté 80 millions de dollars en 24 heures alors l'argent il était là les gens ne voulaient pas donner parce qu'ils ne voulaient pas de Joe Biden Nancy Pelosi qui coiffe tous les diplomates au congrès elle était l'une des farouches personnes opposées à Joe Biden alors quand je parle de coup d'état et puis quelqu'un vient dire il a quitté volontairement c'est comme si on dit Keïta tu as menti mais Keïta n'a pas le temps de développer pour lui il dit voilà les éléments des preuves que vous pouvez aller des preuves des américains eux-mêmes comment ils ont mis la pression parce que moi je suis connecté aux plus grands médias c'est pas seulement CNN il y a d'autres formes de médias où on mène le débat tous les jours au quotidien je suis connecté à leur page je les suis tous les jours et il y a il y a un débat il y a longtemps le monsieur disait que Joe Biden allait dropper donc moi j'allais tous l'écouter pour voir Joe Biden ils ont mis la pression la pression surtout après la tentative d'assassinat on a mis la pression on l'a obligé à la démission et quand on dit on ne l'a pas obligé c'est un mensonge la personne vous ment parce que ce n'est pas Keïta les preuves sont là les américains le disent eux-mêmes Nancy Pelosi écrivez le nom de Nancy Pelosi demande la démission il demande à Joe Biden de se retirer vous allez tous vous allez écouter ce qu'elle dit ce n'est pas elle seule la plupart de tous les représentants de la chambre et le sénateur démocrate ne voulaient plus de lui les grands sponsors ne voulaient plus de lui donc si tu n'as personne pour financer ta campagne aux Etats-Unis tu ne seras rien alors si quelqu'un ne comprend pas ça dans la politique américaine et puis on vous dit des bêtises sur la politique américaine à cause de Dieu à moins que vous vous aimez écouter n'importe quoi sinon vous allez passer votre route aux Etats-Unis c'est l'argent qui fait le roi tu n'as pas l'argent tu ne seras pas président c'est l'argent et si les grands financiers les grands sponsors disent qu'ils ne te financent pas ils ne te financeront pas ils imposent leurs conditions c'est pourquoi j'ai parlé de coup d'Etat et quand quelqu'un vous dit autre chose j'ai dit d'accord vous n'avez qu'à aller regarder France 24, RFI, TLC toutes ces chaînes de télévision européennes qui ont parlé comment la pression et tout le monde vous avez tous eu comment la pression était forte surtout pas il y a un peu qui se retire surtout après la débâcle de leur premier débat et puis la tentative d'assassinat les deux éléments l'échec du débat et puis la tentative d'assassinat de Donald Trump c'est fini les deux bourgards ont vu que c'était terminé ils ne peuvent rien faire donc la pression est devenue plus importante alors quand on vous dit que c'est retiré sans pression c'est des bêtises tu ne connais rien de la politique américaine sinon tu ne peux pas dire ça ils ne voulaient pas puisqu'il a même insulté Barack Obama il a même insulté Barack Obama parce qu'il n'était pas d'accord il dit que Barack Obama n'est pas en position de lui dire c'est qu'il doit faire alors donc Emmanuel Macron invite Jumaï Faye Jumaï Faye décide d'aller avec sa deuxième épouse et la question que moi je me suis posée pourquoi le complexe de l'homme africain Jumaï est une personne complexée si Sanko était président Sanko n'allait jamais répondre à cette invitation il allait faire partie de son premier ministre je répète si Ousmane Sanko était président du Sénégal à cette invitation il n'allait jamais partir il allait faire partie de son premier ministre ou son ministre des Affaires étrangères Jumaï a tué le Sénégal Jumaï a humilié le Sénégal vous savez la question de deux épouses est en train de détruire le mandat de Jumaï Faye parce que la première invitation il est parti à la première femme en France la deuxième invitation il faut qu'il parte à la deuxième femme alors voilà comment la présidence sénégalaise sera assurée parce que Jumaï se dit il faut qu'il soit équitable avec ses deux épouses si une est partie à Dubaï la prochaine invitation si c'est en Arabie saoudie il va avec la deuxième là-bas s'il est parti avec la première à Washington la deuxième invitation si c'est comme on appelle en Russie il va aller la deuxième en Russie alors Jumaï aujourd'hui est en train de balancer les invitations par rapport à ses devoirs et ses obligations conjugales c'est dangereux Sénégalais moi je suis pour la polygamie je suis et j'encourage parce que je suis issu et forcement tôt ou tard je le serai moi-même et ça personne ne va m'empêcher à moins que Dieu dise non personne ne peut m'empêcher de l'être je suppose mais quand il s'agit de faire la gestion du pays de toute façon j'ai regardé ce président là j'ai vu qu'il est en train de faire si la première est partie avec lui dans une première visite la deuxième doit aller avec lui dans l'autre visite mais alors qu'il ne sait pas parce que s'il refuse d'aller elle va dire comme c'est mon tout tu n'es pas allé avec moi donc ça le met dans une position où il pense qu'il est obligé de répondre à toutes les invitations regarde comment il a été humilié la première fois quand il est parti en France comment il a été même pas un seul officiel mais à l'époque il y avait encore un gouvernement mais cette fois-ci il n'y a même pas un gouvernement il a répondu à un appel alors voilà un président qui a un problème selon eux avec des coups d'état militaire mais il va dans un pays où il y a visiblement un coup d'état qui est là Macron a mis en place ce n'est pas moi vous n'avez qu'à aller écouter la gauche française vous n'avez qu'à aller écouter l'opposition française ils sont tous unanimes pour dire qu'Emmanuel Macron a fait un coup d'état mais là où Emmanuel Macron est en train de diluer son coup d'état pour que les français passent à côté il a fait traîner les choses il a fait un calcul de plus matébélique et cette révélation personne au monde ne va vous faire cette révélation c'est ici maintenant au sein de Sahel Media je suis le seul même pas Christian qui n'a même pas vu ça même pas mon frère Franklin encore ma chérie Nathalie Vokémi c'est ici et ici seulement maintenant écoutez cette partie là partagez je vous en prie faites monter le coeur Macron va dire la DGSE va dire présent on t'avait parlé de Keïta mais bon tu n'écoutes pas les gens lui là on ne sait pas comment il est né comment Dieu a sa faveur mais il est au courant de tout et il sait tout sans qu'il n'ait une source d'information et il n'est plus informé que ceux-mêmes qui ont une source d'information alors ça c'est la géostratégie la géopolitique haut de gamme de haute intensité Sahel Media alors on y va Macron après les européennes c'est un petit qui calcule beaucoup Macron est un petit président qui calcule beaucoup il a commencé à calculer j'anticipe les élections ils ne vont jamais s'entendre il n'y aura pas de premier ministre il y aura un président de l'assemblée mais pas de premier ministre pas de gouvernement je laisse le temps encore les choses se tasser se pourrir ensuite les français sauront que ce n'est pas moi mais comment Macron a pris tout le monde de coup aucun politicien français n'a vu ça venir c'est ici Sahel Media ici je répète aucun politicien français n'a vu venir ce que je vais vous développer tout de suite parce que ça c'est important c'est important nous Macron dit mettre en place des groupes mais les groupes là c'est pour quoi faire Macron sait il peut faire traîner les choses pendant les Jeux Olympiques je crois que ce sera un mois ou je ne sais pas un mois ou deux mois je ne sais pas mais je crois que c'est un mois les Jeux Olympiques donc tout le temps que les Jeux Olympiques vont se dérouler à Paris Macron va mettre en berne toutes les grandes décisions politiques laisser les Français se bercer de ce grand jeu là cette rencontre planétaire à Paris donc Macron fait son calcul j'anticipe les élections législatives il n'y aura pas de majorité absolue ça il le sait parce que le Rassemblement national est monté en puissance la nouvelle force populaire est là donc c'est entre les deux et lui aussi il a sa coalition donc il y aura trois grands blocs il n'y aura pas de consensus il n'y aura pas de premier ministre il y aura le temps de réfléchir voir comment il va assommer et imposer sa volonté malgré ce que la démocratie a dit quand je vous dis que c'est une dictature quand je vous dis que c'est un coup d'état législatif les gens ne croient pas alors Macron fait durer le suspense au point jusqu'où les Français n'ont rien vu venir ils sont rentrés dans les Jeux Olympiques alors que Macron avait tout planifié avec les Jeux Olympiques alors Macron a dilué sa politique sa dictature son coup d'état législatif Macron l'a inséré intelligemment dans les Jeux Olympiques tant qu'il y aura les Jeux Olympiques les Français auront leur regard tourné ailleurs que sur la gestion du pays pendant ce temps pendant que les Français sont en train de se bercer avec les Jeux Olympiques pendant que les Français seront accourus de gauche à droite pour aller suivre les différentes compétitions lui il va s'asseoir maintenant en véritable fixe de Satan il va commencer maintenant à préparer son coup sa revanche contre les partis politiques en France c'est la raison c'est la raison pour laquelle à la veille de l'élection du président de l'Assemblée nationale il a accepté la démission du gouvernement de Gabriel Atta pour aller apporter leur voix à la partie présidentielle sinon sans les onze ministres qui étaient élus députés jamais Macron n'allait avoir le président de l'Assemblée nationale à sa pause ça c'était sa première victoire regardez comment il a capturé parce qu'il savait très bien alors pas ces gens là ils veulent nous d'enseigner la démocratie et que quand Keita dit qu'ils sont des dictateurs et il dit qu'il y a eu un coup d'État contre Joe Biden et que quelqu'un d'autre vient vous dire autre chose je pose la question tu réfléchis comment tu peux ne pas être d'accord avec Keita mais tu ne peux pas quand même refuser de reconnaître ce que les Américains eux m'ont exigé de Joe Biden quand Macron refuse de reconnaître le vertu des Jeux parce que s'opposer à la Constitution c'est un coup d'État peu importe quand vous exigez de Joe Biden de se retirer alors que sur le plan constitutionnel il remplit les conditions c'est un coup d'État peu importe qui va venir raconter sa petite vie c'est un coup d'État en France quand le président refuse de reconnaître le vertu des Jeux et veut manipuler pour avoir gain de cause c'est un coup d'État mais ce coup d'État là ce n'est pas des militaires ce coup d'État là ce n'est pas des révolutions dans les rues ce coup d'État là c'est un coup d'État savamment diaboliquement mythiculeusement préparé ce qui fait que ce coup d'État a été inséré dans les Jeux olympiques à tel point où le président Joe Mayfoy n'a pas vu que Macron était un poutiste alors ce n'est pas pour rien que les autorités de Bamako ont décidé d'appeler Emmanuel Macron poutiste vous commencez à comprendre que le Mali a eu raison beaucoup trop tôt en qualifiant Emmanuel Macron de poutiste oui Emmanuel Macron était un poutiste et aujourd'hui ça se vérifie les propos du ministre Abdoulaye Maïga le ministre d'État le ministre de la décentralisation ça se vérifie aujourd'hui Macron était un poutiste alors comment Joe Mayfoy eux qui se disent le pays des intellectuels la véritable démocratie est respectée au Sénégal ils ont cette culture de la démocratie comment ils n'ont pas compris qu'un président qui refuse de reconnaître le verdict des surmes qui manipule pour se maintenir et avoir une certaine autorité que ce président là n'est plus dit de confiance mais Joe Mayfoy est parti alors que Joe Mayfoy pouvait envoyer son ministre des affaires étrangères pour le représenter pourquoi Joe Mayfoy est parti ? il a humilié le Sénégal parce qu'il n'a pas été reçu ce sont les officiels sénégalais en France qui sont allés accueillir le président aucun officiel français aucun aucun même pas un petit même pas un balayeur alors il faut qu'il faut que Joe Mayfoy soit humilié combien de fois pour qu'il se ressaisisse que veut Joe Mayfoy ? est-ce qu'il est-on obligé d'aller avec sa femme à cette cérémonie-là ? est-ce qu'il est-on obligé d'aller humilier le Sénégal à cette cérémonie ? alors quand je vois déjà pour dire qu'il a fait un discours il a fait il a fait quoi comme discours ? parler d'illégalité ? dire que ceux qui veulent nous imposer de ne pas financer comment on appelle ça les projets d'exploration des ressources naturelles de nos pays alors qu'eux-mêmes utilisent le charbon chez eux c'est ça que vous appelez il apparaît vérité qui ne dit pas ça tous les jours ? nous on le dit mais la vérité c'est ce que Ousmane Sokow lui a dit que Macron arrête de soutenir les dictatures africaines qu'il arrête de piller de voler nos ressources maintenant il a parlé et puis il a agi il a parlé on l'a entendu on attend de voir le résultat alors il a parlé je parle du moins il a parlé dans tout ce qu'il a reproché à Macron on attend de le voir appliquer cela au Sénégal deuxièmement Macron a utilisé les Jeux Olympiques comme couverture pour camoufler sa dictature pour camoufler son mensonge pour camoufler son coup d'état législatif voler la victoire du peuple c'est eux qui nous parlent c'est eux qui nous imposent c'est eux qui nous disent voilà 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 et alors on regarde leurs propres comportements chez eux la gestion de leurs activités politiques la gestion du pouvoir d'état on se rend compte qu'on n'est pas sur la même nombre d'autres alors pendant combien de temps Jumaï doit aller se faire émulier en France est-ce que Jumaï est obligé chaque fois d'aller en France il ne peut pas se faire représenter parce que Ousmane Sonko je ne crois pas qu'il va l'accepter mais le ministre des affaires étrangères peut partir donc Emmanuel Macron a utilisé les Jeux Olympiques il est en train d'utiliser les Jeux Olympiques pour camoufler son échec politique pour camoufler sa barbarie politique pour camoufler le mensonge grotesque qu'il a toujours servi aux Africains il utilise les Jeux Olympiques et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle vous voyez encore Macron il connaît tellement le nègre qu'il sait comment nous avoir regardez ce qu'ils ont fait encore vous voyez ces deux jours là il y a Céline Dion qui était je remercie Dieu que Céline Dion l'ait retrouvée en pleine forme pour la grâce de Dieu j'espère que tout est pour le mieux pour la Dame regardez quelque chose Céline Dion et la jeune franco-malienne Aya qui a chanté d'ailleurs les Français s'étaient opposés ils ne voulaient pas enfin les Français de la rue ils ne voulaient pas mais Macron sait pourquoi il a utilisé cette Dame là c'est un double message il voulait dire aux Africains je n'ai rien contre vous regardez j'ai même pris une de vos soeurs pour l'ouverture des Jeux Olympiques je ne suis pas celui qu'on prétend que je suis ça c'était ce qu'on appelle un coup de maître dans le poker ou dans les jeux des dames ou dans tout autre jeu les jeux des sociétés donc ils sont le joker ils sont Aya je n'ai rien je ne suis pas raciste je n'ai rien contre l'Afrique la première est là il est resté droit dans ses portes malgré tout ce qui a été dit il n'a pas voulu il a gardé la vie et après maintenant il s'est dit quoi parce qu'il visait quelque chose après l'ouverture après le lancement il y a un débat qui va commencer et ce débat là va amener beaucoup d'Africains c'est-à-dire on va se détourner des questions essentielles pour aller parler d'infiltrité de Aya et le débat a commencé déjà les partisans de Aya et puis de Céline Dion actuellement ils ont chauffé les réseaux et Macron se frotte les mains donc il a fait un jeu de trois le maître il double les français il double les jeux de l'épic il double les dirigeants africains il manipule la jeunesse africaine et puis il a assis maintenant il regarde tout comment il va tirer profit de tous ces éléments qu'il a mis en place vous croyez que le choix de cette fille franco-malienne vous croyez que c'est fortuit vous croyez que c'est comme ça il n'est pas bête en Côte d'Ivoire il y a des chanteuses mieux que cette fille là mais parce qu'elle vit là-bas c'est pas ça bon moi je ne la connais pas trop je ne connais pas son passé ça ne m'intéresse pas comme je le dis je ne suis pas dans fin d'hiver mais j'ai vu sûrement qu'une fois quelqu'un m'avait envoyé un lien où les français disent Paris ce n'est pas le marché de Papabou j'ai dit oui ils ont raison j'ai dit mais attends nous on ne veut pas que les plats mettent leur bouche dans notre affaire s'ils disent ils ne veulent pas les noirs pour chanter dans l'Europe olympique vous avez votre problème maintenant c'est les françaises s'ils disent qu'il y a un gars chanter il y a un gars chanter mais moi j'ai vu plein qui sont les mêmes pour mener son combat j'ai dit je ne mets pas son combat j'ai mené ça pour moi il y a trop de choses plus importantes que ça alors vous commencez à comprendre maintenant que le choix au pays sert à un objectif précis et voilà ça Macron Macron il prend les choses les piques élection législative absence de gouvernement la chanteuse là il met dans un mélange et puis il dépose là maintenant chacun doit se faire son idée pendant ce temps lui il gagne du temps le temps de réfléchir de préparer le prochain coup contre l'opposition politique en France nous on va l'oublier un peu parce qu'on va perdre le débat dans les futilités d'être qu'il est utile par rapport à Hayek que c'est l'Indion en enchantant lui réfléchir il prend encore il se donne encore du temps par rapport aux jeux et les piques les français seront impliqués dans ce débat et les français seront en train de regarder les jeux et les piques lui Macron il aura le temps de réfléchir voir comment il peut déboucher de recruter des députés avoir la majorité qu'il veut et puis choisir son premier ministre alors voilà l'image qu'ils ont de la démocratie de vous à moi est-ce que ça c'est ce qu'on appelle la démocratie est-ce que ça c'est pratique là est-ce que c'est honnête quand on nous parle nous devons tirer la leçon on doit réfléchir est-ce que ça là c'est la démocratie c'est pourquoi le président sénégalais qui aurait dû ça c'est mon avis qui peut-être aurait dû parler beaucoup plus de sport mais il a profité du micro qu'on lui a tendu devant le monde où il a apporté quelques éléments de réflexion mais pour moi c'était pas seulement à Paris là où je suis pas d'accord avec lui c'est ça un homme laisse des traces Bassirou dès le début devait montrer sa détermination faroche à rompre avec la France-Afrique à assumer l'entière indépendance et souveraineté du Sénégal dans ces conditions-là s'il tenait avec ce discours pardon ce discours qu'il a tenu hier moi j'allais applaudir je dis excellent excellent mais malheureusement son attitude même nous laisse un peu confus donc quand il va tenir un tel langage on se pose la question est-ce que c'est parce qu'on a bombardé qu'il tient ce langage-là ou bien est-ce que réellement il commence à prendre conscience alors donc voilà un peu la démocratie ça c'est une autre facette de la démocratie un autre visage de la démocratie le mensonge les ruses les compromissions la manipulation et puis on prétend être ces démocrates-là on prétend être ceux qui peuvent donner des leçons à des Africains comme nous alors aujourd'hui il utilise lui les Jeux Olympiques pour cacher son échec total et ce coup d'état qu'il est en train de faire au peuple français les Jeux Olympiques aujourd'hui sont utilisés par Emmanuel Macron pour masquer l'échec de sa politique pour masquer ce coup d'état législatif et puis créer des faux débats alors il est important à ce niveau-là que chacun puisse se poser des questions est-ce que c'est ce genre de démocratie que nous voulons ou bien on veut notre propre modèle excusez-moi ou bien on veut notre propre modèle de démocratie donc excusez-moi un peu je voulais boire de l'eau mais je sais je vais passer à côté ici voilà je vais boire c'est un peu ou bien nous on a notre modèle de démocratie s'il vous plaît voilà alors ça c'est chacun doit se faire sa petite idée en tout cas ce qui me concerne chacun doit se faire sa petite idée et puis savoir réellement que le débat que nous menons voilà la réalité nous nous battons pour une Afrique juste une Afrique prospère et vous avez entendu le président sénégalais pendant qu'on nous parle de des changements climatiques les gens continuent d'utiliser le charbon nous empêcher nous ce qui a fait des états modernes des états industrialisés des états avec un niveau de vie avancé des états avec une économie prospère on dit vous n'avez pas droit à ça parce que cela détruit l'environnement cela n'est pas bon mais alors que ce sont les mêmes moyens qu'ils ont utilisé pour être ce qu'ils sont aujourd'hui alors la question est de savoir c'est à qui on veut mentir nous nous avons décidé de prendre notre envol et assumer pleinement notre souveraineté et toutes les actions que nous allons prendre alors on dit que Alassane Ouattara est malade on est obligé de reconnaître qu'il est malade puisque ça c'est les gens des trucs qu'il n'est pas raté il veut toujours c'est là il va se pavaner devant les gens c'est là il va s'accrocher Emmanuel Macron c'est après il va dire Macron c'est mon ami c'est mon ami pendant que lui dit qu'il n'a pas d'ami lui laisse ce bouddhi c'est son ami alors Alassane Ouattara est malade prions pour Alassane Ouattara que cette maladie là puisse inspirer l'homme à plus de sagesse je dis bien prions pour Alassane Ouattara je n'ai pas dit prions pour qu'Alassane Ouattara vienne détruire les Ivoiriens je dis prions pour que cette maladie qu'il a puisse lui servir de leçon et qu'il puisse tirer bénéfice en se remettant en cause et poser les actions juste je ne dis pas que Dieu le guérisse pour qu'il vienne encore détruire les Ivoiriens que sa maladie lui inspire la sagesse la sagesse des bonnes actions la sagesse de l'humilité de l'amour du pardon la sagesse de se dire que tout a une fin et que cette maladie amène Ouattara à se remettre en cause et d'arrêter ce qu'il fait donc maintenant je peux dire d'une certaine manière que personnellement je suis très fier très content de d'un djamé village il y a eu je crois qu'il y a eu des blessés il y a eu je ne sais pas combien de morts il y a eu je ne sais pas trop parce que ils n'ont pas accepté c'est pas qu'ils se sont opposés parce que j'ai vu un petit idiot que vous appelez Johnny Pachoco la bêtise humaine souvent vous le regardez vous pensez qu'il est il est doté d'un petit bon sens il fait bien réfléchi mais après vous le regardez vous dites c'est pas la peine il ne peut même pas changer ce petit idiot alors les les ébriers ont brûlé des pêteuses les ébriers pourquoi les dieux pourquoi regardez ce qui se passe en point d'ivoire alors des microbes viennent avec des gourdins des machettes et des cailloux pour attaquer la population d'Adiame village parce qu'ils ont érigé des barrières pour dire que les caterpillars les pêteuses ne vont pas passer parce qu'ils étaient en négociation avec le district d'Abidjan et contre toute attente et puis toujours c'est comme ça que c'est ces brefs fait c'est à dire on vient supprendre les gens dans leur sommeil à 4h du matin est-ce qu'un gouvernement dit de ce nom est-ce qu'un gouvernement honnête et sexe qui travaille pour son peuple doit faire venir des pêteuses des caterpillars des voyous des brigands des drogués des criminels à 4h du matin pour commencer à détruire les maisons des gens à 4h du matin alors quand le monsieur est malade comme ça vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire aux messieurs vous pouvez nous insulter mais même vous qui êtes RHDP là vous croyez qu'à Diabé Village là les destructions là il n'y a pas que des gens de RHDP là vous croyez que tout ce qu'on détruit là c'est seulement l'opposition et même si c'est l'opposition ils n'ont pas droit à un minimum de respect ils n'ont pas droit comment on peut faire ça comment un président doué de consens peut décider de faire ça à sa population et c'est à 4h du matin chaque fois on vient casser en bois d'ivoire ça moi je ne comprends pas pourquoi c'est à 4h du matin on vient casser normalement à 4h du matin sur le plan constitutionnel aucune opération ne peut être menée à l'exception des opérations clandestines ce sont toutes les opérations légales commencent à partir de 7h à Bidjan 7h, 7h30 dans beaucoup de en tout cas dans beaucoup de diplomatie on a beaucoup d'États les 4h du matin moi je me rappelle il devait avoir une intervention j'étais au stade joli il devait avoir une intervention des forces spéciales et ils sont allés réveiller le juge pour qu'il signe le débris le juge ne décide pas donc ils sont restés au téléphone avec ceux qui devaient mener l'opération donc le procureur avec le chef de l'unité ils étaient dans la résidence du juge ils ont réveillé le juge il s'est lévé il est sorti de son lit avec son peignoir il est venu s'asseoir dans son bureau il a passé il a pris le but le document était démarré et puis regardez l'heure quand ça a sonné 6h net à 6h00 il a signé le document et puis automatiquement ils ont appelé les gens ils ont commencé l'opération ça c'est respecté la loi mais en Côte d'Ivoire c'est ce qui justifie cette épétise de la Céline à 4h du matin aucune loi n'autorise quelqu'un a vu détruire votre maison à 4h du matin alors si les gens n'ont jamais un village je m'entends je sais que la Côte d'Ivoire est un état voyou parce que Ouattara est un président voyou et le gouvernement est un gouvernement voyou les gouvernements sont des gouvernements voyou les milices sont des milices voyou mais ne dites pas que c'est Ouattara ça ne va pas changer si vous faites ça c'est une bêtise portez tous de votre plainte au niveau national comme au niveau international le jour ils vont tomber là votre plainte sera activée et tous ceux qui étaient responsables ce jour là seront traqués par la justice et interpellés c'est pourquoi quand les choses se passent gardez toujours un esprit et un mémoire de porter plainte les juges aujourd'hui font l'affaire de Ouattara le jour qui n'est plus là comme c'est des juges sans fondement c'est des juges sans moralité sans dignité quand demain notre présent vous allez faire sortir votre plainte vous savez il y a beaucoup des gens qui ne seront plus jamais en Côte d'Ivoire à la mort de Ouattara ou après la chute de Ouattara ils ne pourront plus parce qu'ils ont fait trop de mal ils ont commis trop de dégâts ce que les gens ont vécu à Djami vous croyez que quoi et c'est chaque fois à 4h du matin vous allez démolir les maisons des gens mais c'est qu'est l'histoire de 4h du matin 4h du matin 4h du matin alors il y a des il y a des péchés qui n'attendent pas la mort c'est pourquoi nous disons à Ouattara de se ressaisir quand je dis à Ouattara prions c'est une des raisons la maladie de Ouattara n'est pas fortuite la maladie de Ouattara est liée à la méchanceté viscérale de l'homme à la haine viscérale de l'homme à la jalousie de l'homme vous savez il y a des maladies ceux ne sont responsables de ces maladies beaucoup de gens ne comprennent pas ça il y a des maladies où nous sommes les seuls responsables de par la noixur de notre âme la méchanceté qui nourrit notre âme la jalousie l'hypocrisie les mauvaises intentions mauvaises idées qui nourrissent notre âme souvent sont à l'origine de beaucoup 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 de problèmes de santé que nous rencontrons et la maladie de Ouattara n'est pas une maladie comme ça la maladie de Ouattara c'est la haine qu'il a c'est cette méchanceté qui ne dit pas son nom c'est cette jalousie qui ne dit pas son nom bon s'il ne veut pas arrêter c'est son problème commence à 4h du matin on voit qu'on va casser la maison des gens et Allah l'homme qui est en train de casser sa maison il se réveille et puis il lève la main vers Dieu Dieu vous croyez que ces gens-là comment ils vont finir aucun enfant de Sissi Mba Congo tous les enfants de Sissi Mba Congo sont maudits à vie je répète tous les enfants de Sissi Mba Congo sont maudits à vie je l'ai dit je le répète ça c'est un tous ceux qui font le mal les filles regardez bien les enfants d'Abel Barajmo regardez les enfants d'Amanou Gokou les deux prévenus qui sont morts regardez leur projet de Turin-Côte d'Ivoire c'est pas maintenant maintenant quand nous on dit ces choses-là ce n'est pas du jour au lendemain vous allez vous arrêter devant leur maison à Keït a dit on aimerait de regarder ça se passe pas comme ça quand nous on dit Dieu à sa manière Dieu à son temps le temps l'appartient Dieu le seul il sait quand et comment il doit faire ces choses mais je vous dis seulement observez quand je vous ai dit d'observer Wataral est-ce que c'est hier je vous ai dit ça ça remonte à quoi 4-5 ans aujourd'hui contrairement à tous ceux qui racontent la vie de Mère qui demandent tous les qui sont là à l'origine de quoi moi ça remonte à quoi depuis le deuxième mandat dans la salle Wataral j'avais déjà commencé à parler j'avais déjà commencé à parler donc attention nous disons faisons beaucoup attention j'ai dit si c'est pas Coco mais il n'est pas le seul ils sont tous dedans dans la famille de Wataral il n'y a même pas une des dièces de Wataral qui serait épargée ça encore c'est les choses que nous disons je ne suis pas en train de lancer un son ni une malédiction mais nous disons des choses par rapport à leur comportement ce n'est pas que je disais quelque chose personnellement contre eux mais je dis ce qu'ils font ce qu'ils vivent ils vont le voir allez regarder de près regardez les enfants de Mobutu c'est ce qu'ils sont devenus aujourd'hui regardez Jean-Bébel Bokassa regardez sa famille ce qu'il s'est devenu qui s'est nabré comment sa famille est devenue bien plaît alors donc fin de fin